Générique Nous sommes avec Daniel Alamélou, candidat PLR au municipal de Saint-Uzanne. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qui est Daniel Alamélou ? Je suis le conseiller général de Saint-Uzanne depuis 2009. J'ai également eu l'occasion de travailler sur les dossiers de la commune de Saint-Uzanne depuis 2001, en tant qu'adjoint et 1er juin chargé de l'aménagement du territoire. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec l'Assinor, en tant que vice-président de l'Assinor, à l'aménagement au développement économique. Et aujourd'hui, vous êtes le chef de file de l'opposition à Saint-Uzanne. Aujourd'hui, je suis le chef de file de l'opposition municipale à Saint-Uzanne. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection ? Essentiellement la population. J'ai envie de dire que si on n'avait pas eu jusqu'à maintenant tous les encouragements sur le terrain, avec les familles, avec les électrices, les électeurs de Saint-Uzanne, qui nous demandent de continuer ce combat, continuer à travailler pour défendre l'intérêt général, bien sûr, je ne serai plus là. Donc, ce qui me motive, c'est de continuer à faire avancer les dossiers, à travailler pour cette population qui attend beaucoup de nous. Donc, c'est essentiellement ça. Et puis, j'ai un groupe autour de moi qui est également dans la même motivation. On est sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est pour cela que j'ai accepté l'honneur de conduire cette liste d'union. – Le bilan du maire sortant, on va essayer de le couper en trois. D'abord, la partie de 2008 à 2009. 2009, c'est une autre équipe qui arrive, dont vous toujours, pour bien être joint. Et à partir de 2012, c'est la région celle qui reprend. Alors, est-ce que vous pouvez faire un bilan de cette mandature qui a été saucissonnée en trois ? – C'est un bilan mitigé, puisque moi, j'ai envie de dire que c'est un bilan coupé en deux. Il faut savoir qu'en 2008, le maire sortant n'a pas vraiment eu le temps de travailler. Nous, notre équipe, on a travaillé, puisqu'il y a eu une reprise de l'activité avec Mme Yolande-Posé. Donc, de 2008, j'ai envie de dire, jusqu'en 2012, on a travaillé et on a fait avancer les dossiers. C'est pour ça que dans mon projet, dans mon programme, je présente tout d'abord notre bilan. Une partie de ce bilan, qui sont essentiellement sur des grandes réalisations, éléments structurants de la commune, tels que la médiathèque de Sainte-Suzanne, les logements qu'on a pu sortir pendant cette période, qui sont situés dans ce bilan, l'installation d'une nouvelle gendarmerie à Sainte-Suzanne, le siège du Cidélèque-Réunion qui s'est installé à Sainte-Suzanne. Je rappelle que Cidélèque-Réunion, où je suis président, c'est 24 communes qui sont regroupées. C'est la plus grosse intercommunalité de l'île de la Réunion. Il n'en existe pas autant que toutes les communes. La construction d'un hôpital de jour à Sainte-Suzanne également. La construction de nouvelles écoles, telles que l'école Thérèse d'Amour, la rénovation des crèches, donc la rénovation ici des voiries de la commune, mais également les voiries de la Cynor. Donc l'amélioration du cadre de vie en installant aussi à Sainte-Suzanne de nouvelles associations, telles que le Gousse, qui a fait travailler plus de 200 personnes à Sainte-Suzanne, qui travaillent essentiellement sur l'embellissement, l'environnement. Et donc on a amélioré aussi le quotidien des agents. On a surtout, pendant cette période, nous, fait en sorte que le déficit de la commune s'éteint. Donc on a remis un budget conforme, équilibré dans la commune de Sainte-Suzanne. Ça, c'est essentiel pour avoir la confiance de nos partenaires, des institutions, de l'État et des banques. Donc voilà, Sainte-Suzanne a repris son chemin de développement pendant cette période. Et hélas, depuis 2012, ça freine, ça freine. Le plan local d'Ubanis que j'avais déjà travaillé avec, sur lequel je vais déjà travailler avec un bureau d'études de Codras, eh bien ce plan local d'Ubanis a été coincé. Plus d'extension de la ville de Sainte-Suzanne, des quartiers. Donc pas d'anticipation des besoins. Et donc on voit Sainte-Suzanne qui se replie sur elle-même. Où on a un bilan aussi contrasté, puisqu'on a actuellement la présidence de la Cynor, qui ne fait rien, qui ne fait rien pour la commune. Tous les grands chantiers se font sur les deux autres communes, Sainte-Marie et Sainte-Ni. Tant mieux pour elle, mais tant pis pour nous. Et donc on doit revoir cet arbitrage de l'esprit communautaire qui doit régner au sein de la Cynor pour ne pas oublier la population de Sainte-Suzanne. Donc c'est pour ça que je suis très critique et très triste du bilan du maire sortant aujourd'hui. Aujourd'hui, cette population, quel regard elle porte sur ce bilan ? Qu'est-ce qu'elle attend du prochain maire ? Je pense que la population attend essentiellement qu'on travaille sur les priorités. Et ces priorités, c'est bien sûr mettre en œuvre dans l'aménagement du territoire des équipements nécessaires au bien-être de la population. Je veux reprendre bien sûr le pont sur le ratier du Bocage, qui est un point qui bloque totalement, qui bloque la commune de Sainte-Suzanne, la ville qui bloque ses habitants et qui bloque le fonctionnement des transports et des placements. Je veux bien sûr reprendre les grands axes des zones d'activité. Il faut qu'on réinstalle des entreprises, il faut qu'on améliore le quotidien des entreprises qui sont là chez nous avec des outils, des outils qui sont là, avec la Cynor, qui existent mais qui ne sont pas connus de nos entreprises actuellement en Sainte-Suzanne. Je souhaite bien sûr, moi, répondre à ces attentes, les associations de Sainte-Suzanne. Tout simplement, associations culturelles, sportives, associations parents d'élèves, associations dans le monde de l'insertion, qui attendent que le politique et les politiques de demain, à Sainte-Suzanne, les aident dans leur démarche. On a besoin de cette cohésion sociale. On a besoin que la population se sente concernée. La population ne peut pas simplement payer des impôts, payer de la fiscalité, faire entrer des recettes à la mairie et ne pas en recevoir un peu cette reconnaissance. Donc il faut aussi un nouvel accueil du service public. Il faut améliorer ce service public. Et donc ça fait partie des éléments d'attente. Pourquoi je dis ça ? C'est quasiment notre programme qui se décline en quatre parties. Il y a bien sûr l'aménagement de territoire, l'axe le plus important. Il y a la cohésion sociale avec l'épanouissement humain, depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, personnes handicapées, publiques fragiles. Tout ce suivi de l'étape de la vie de nos habitants, qui ont besoin d'être accompagnés, guidés, écoutés, ne serait-ce écoutés. Ensuite, il y a l'axe du développement économique. C'est essentiel. Avec nos services publics, on ne pourra pas traiter la problématique totale du chômage à Sainte-Suzanne. Il faut bien sûr installer de nouvelles entreprises, faire entrer des recettes aussi par rapport à ces entreprises. Donc animer la ville, animer les quartiers. Ça, c'est important pour la jeunesse. Donc mettre plus de solutions pour le développement du sport, de la culture. On a un potentiel énorme dans la musique, dans la danse. Quand je rencontre les jeunes sur le terrain, ils n'attendent que simplement que le politique leur donne des solutions pour se mettre en valeur. Donc ça, je trouve que c'est un oubli total. Dernier axe, également, essentiel, c'est le service public. Donc quel service public on a besoin ? Et la transparence sur les compétences. Compétences entre la commune de Sainte-Suzanne, bien sûr, la CINOR, mais aussi avec le département, le conseil général, la région et l'État. Montrer à la population qu'il y a une transparence dans le travail qui est fait avec les institutions. Il y a une compréhension de qui fait quoi et comment on avance pour l'intérêt général. Je pense que là, il faudra également pour nous de remettre à plat ce budget qui est chaotique. On a passé un trimestre sans budget 2014. Il y a des dépenses qui sont réalisées actuellement sans couverture de budget. Donc on va droit dans le mur si on continue comme ça. Moi, je souhaite vraiment remettre Sainte-Suzanne sur un rail de développement. Et avec cette liste constituée d'anciens collègues aussi, Yolande Posé, qui a été maire de Sainte-Suzanne, Antonio Grondin, qui a été dans l'opposition, qui nous rejoint, et bien d'autres de l'équipe qui sont là, qui continuent à travailler et à œuvrer dans ce sens pour l'intérêt de la population. Je suis très motivé et je suis persuadé que la population va répondre favorablement le 23 mars, dès le premier tour pour notre équipe. – Alors il nous reste quelques secondes, Néhéla Mélou, quel message pour les habitants de Sainte-Suzanne ? – Alors le message important pour les habitants, c'est d'arrêter de croire aux fausses promesses. Le maire sortant va venir encore vous voir pour essayer de vous faire avaler des coulèves. Il ne peut plus continuer comme ça. à faire croire aux gens que tout sera rose demain, alors que ce n'est pas le cas. Il faut dire la vérité à la population. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un projet pour les six années à venir, 2014-2020, qui se réalise, qui sera réalisé, et qui sera réalisé grâce à vous et avec vous, en concertation avec la population. Donc moi, je demande à la population de se mobiliser, de se mobiliser pour venir voter massivement pour la liste que je conduis, la liste d'union pour le développement de Sainte-Suzanne. – Néhéla Mélou, merci d'avoir répondu à nos questions. J'en rappelle donc que vous êtes le candidat PLR et que vous êtes le candidat au municipal de Sainte-Suzanne. Merci à vous. – Merci, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501